... Au Rwanda, on dit que les oiseaux ne chantent pas le 7 avril, parce qu'ils savent, c'est aux hommes qu'il appartient de briser le silence. Et c'est au nom de la vie que nous devons dire, nommer, reconnaître. Un génocide ne s'efface pas. Vingt-sept années se sont écoulées. Ce jour, avec humilité et respect, à vos côtés, je viens reconnaître nos responsabilités. Ici, nous aurons plus de 20 photos qui vont se collecter pour nous souvenir de ces victimes par leur nom de Paris. Monsieur le Président, mon ami, ces mots étaient quelque chose de plus valable que une apologie. Elles étaient la vérité. This was an act of tremendous courage. Monsieur le Président, thank you. Survivants, rescapés, orphelins, c'est grâce à leur témoignage, à leur courage, que nous mesurons combien il ne s'agit pas de chiffres, mais de l'irremplaçable épaisseur de leur vie. Je crois que quand je vois cette image, je me vois moi-même, car j'avais 13 ans pendant le génocide. Et le parcours que ces enfants ont fait comme orphelins donne l'espoir à l'Ontario. Ce sont eux qui contribuent au développement de ce pays et à avancer vers le futurisme. Vous êtes la génération d'après le génocide et c'est à vous d'inventer l'avenir. Nous, nous croyons dans votre continent, votre pays et parce qu'aussi, on a besoin que vous réussissiez. Et donc je vous souhaite l'insouciance et l'ambition. Nous bâtissons ensemble de nouveaux lendemains. C'est le sens de l'hommage que je veux rendre à ceux dont nous garderons la mémoire, qui ont été privés d'avenir et à qui nous devons en inventer un.